C'est quoi l'analyse SWOT ? Pourquoi on utilise l'analyse SWOT et comment on réalise l'analyse SWOT ? C'est ce que vous allez comprendre si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du marketing. Alors, qu'est-ce qu'une analyse SWOT ? Tout simplement, c'est un outil de planification stratégique qui permet à l'entreprise de réaliser un diagnostic pour identifier les options stratégiques et les actions marketing. Autrement dit, un outil stratégique qui combine à la fois les forces et les faiblesses d'entreprise et les opportunités et les menaces de son environnement. SWOT est un acronyme anglais qui signifie Force, Strengths, Faiblesses, Weaknesses, Opportunities, Menaces, Traits. Il faut déterminer les contenus de ces quatre facteurs pour obtenir le diagnostic complet. Mais déjà, pourquoi une entreprise a besoin d'une analyse SWOT ? Premièrement, c'est un outil simple à utiliser par rapport aux autres outils et il permet à l'entreprise d'avoir une grande visibilité rapidement sur ses activités. Deuxièmement, il permet à l'entreprise de réaliser un diagnostic qui combine entre les facteurs qui influencent l'entreprise au niveau interne pour détecter ses forces et ses faiblesses et en même temps d'analyser les facteurs externes des opportunités et les menaces. Troisièmement, c'est un outil de marketing stratégique très efficace qui aide l'entreprise de prendre les bonnes décisions et d'apporter des solutions efficaces concernant les grandes questions stratégiques. Alors, comment on fait pour réaliser l'analyse SWOT ? Pour faire simple, on peut les présenter sous forme de deux diagnostics, internes et externes. Le diagnostic interne consiste à mettre en avant les éléments liés à l'environnement interne de l'entreprise, des éléments positifs ou négatifs pour identifier ses forces et ses faiblesses. Les forces, ce sont des points forts de l'entreprise et les domaines dont l'entreprise est meilleure que les autres et qui constituent un avantage concurrentiel. Ça peut être la qualité des produits, les relations avec ses clients ou tout autre avantage permettant d'avoir un avantage concurrentiel. Les faiblesses, ce sont des points faibles et les activités dont l'entreprise est moins bon que les autres et les domaines que l'entreprise a un manque d'expertise. Ça peut être un manque de ressources financières ou de mauvaise gestion ou des coûts de fabrication plus élevés. Deuxième diagnostic, c'est le diagnostic externe qui consiste d'analyser l'environnement externe et tous les éléments provenant de l'extérieur qui ont un impact soit positif ou négatif. Le diagnostic externe permet d'évaluer les opportunités qui peuvent jouer en faveur de l'entreprise et en même temps, toutes les menaces qui peuvent empêcher la croissance d'entreprise. Pour les opportunités, c'est tous les facteurs extérieurs qui permettent à l'entreprise d'évoluer. Ces facteurs ont un impact positif et favorables sur l'activité d'entreprise et que l'entreprise doit exploiter pour optimiser sa position. Par exemple, l'ouverture d'un nouveau marché, la croissance de la demande ou bien l'évolution technologique. Pour les menaces, c'est l'ensemble des éléments qui met l'entreprise en danger et qui freine sa croissance. Ces éléments constituent des risques pour l'entreprise. Ça peut être des règlements politiques, ça peut être l'arrivée d'un nouveau concurrent ou tout simplement un marché saturé. Prenons l'exemple de l'entreprise Coca-Cola. Pour les forces, l'entreprise est leader sur le marché. Elle a une chaîne de distribution très large et une image de marque très puissante. Pour les faiblesses, elle a des offres peu diversifiées et parfois, ça nécessite des investissements financiers très importants pour ces acquisitions. Pour les opportunités, il y a des nouveaux marchés en développement et la demande des alimentations ne cesse d'augmenter. Pour les menaces, le marché des boissons est saturé et il y a une mauvaise image des produits sucrés. Et parfois, le comportement des consommateurs pourra changer à tout moment. Alors, pour conclure, l'analyse SWOT a pour objectif d'identifier les faiblesses d'entreprise, maximiser ses forces, profiter des opportunités et éviter les menaces. Et voilà, j'espère maintenant que vous avez compris l'analyse SWOT. Si vous avez des questions, des propositions, vous pouvez toujours les laisser dans les commentaires pour recevoir les prochains vidéos. Abonnez-vous. Allez, je vous dis bon courage et à bientôt. Abonnez-vous.